Musique 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 C'est parti. Seigneur, nous sommes là pour toi ce soir, pour relever ton grandeur, Seigneur. Nous demandons que ta présence est d'enseigner. Sous-titrage ST' 501 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 nous pour la prière d'ouverture après ces moments de circonstance. De ce moment et que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Tout ce que nous aurons à faire soit sous ton regard au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous devons se prier et nous disons Amen. Nous acclamons très fort notre Dieu. Nous acclamons. Je vous invite à rester debout pendant que les chants vont nous conduire encore dans un moment de louange. Je vous promets. Nous te louons si il y a des papas qui d'entre nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons chez les dieux qui d'entre nous pourront nous louer si ce n'est pas toi. nous te louons si il y a des papas qui d'entre nous pourront nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons tu es Dieu qui d'entre nous pourront nous louer si ce n'est pas toi. nous te louons nous nous acclamons qui d'entre nous pourront nous louer si ce n'est pas toi. nous te louons si ce n'est pas toi. nous te louons nous te louons qui d'entre nous pourront nous louer si ce n'est pas toi. nous te louons nous te louons nous te louons si ce n'est pas toi. nous te louons nous te louons qui d'entre nous La reine vende ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage MFP. Alléluia. 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 Nous passons à une étape encore beaucoup plus importante, on a chanté pour la gloire de Dieu, voici que nous avons les personnes de cette affaire de Dieu qui attendent ces moments et nous réglissons aussi. Un moment de consécration et d'ordination, consécration au niveau des diacres, des anciens, ordination au niveau des ministères de Dieu, ministère pastoral et le ministère prophétique. Mais nous allons commencer par les diacres, après le groupe de diacres, diacoles, après ce sera le groupe des anciens, anciens, et les deux ministres rapportent à ce moment. Je vais commencer par appeler les diacres, je pense qu'ils se connaissent. Nous avons un diacre et deux diaconesse. Je vais les appeler, d'abord j'appelle les diacres José Camalongo. Je vais les appeler, d'abord j'appelle la servante, la diaconesse, Madeleine Diatouka. Et dans les groupes des diacres, nous avons la diaconesse Nathalie Chiolo. Ils sont là. Je veux quand même dire quelques mots les concernant. D'abord, notre ami de Mélédiaque José Camalongo, qui est membre de l'Assemblée Évangélique Parole des Vies depuis 1995. 95, marié et père de quatre enfants, dont l'un de ses enfants s'est marié à l'église. Assemblée Évangélique Parole des Vies. Bon, le bien-aimé est chargé de l'intendance dans les travaux du bâtiment au niveau de l'église. Voilà quelques mots, si on peut peut-être comprendre, connaître un peu, qui est le bien-aimé José Camalongo. Alors, Maman Madeleine Diatouka, membre de l'église depuis 2011, est mariée. Mais elle est beaucoup plus chargée du service de la Sainte Seine. Et elle est membre de l'équipe d'intercession. C'est important. Amen. Si on peut acclamer quand même les seigneurs. Et la servante, la diagonesse Nathalie Chiolo, membre de l'Assemblée Évangélique Parole des Vies depuis 1996, mariée et mère de deux enfants. Et son mari est déjà dans les diakonas. Voilà. Voilà que la femme a réjoint son mari qui est déjà diacre à l'église. Alors, Maman Nathalie Chiolo, est chargée de l'entretien et du service social dans l'Assemblée Évangélique Parole des Vies. C'est important. Il y a l'évangile qui est prêché, il y a aussi le côté social que l'église doit gérer. On ne doit pas laisser les personnes de l'église un peu dans le vide comme ça. C'est important. Maman, qu'elle est sénégante dans cette responsabilité. C'est important. Je vais vous poser une question. Ça, c'est important. Avant que j'invite les serviteurs et dieux qui vont prier pour vous, avec un poisson des mains, évidemment, je voudrais juste vous poser cette question. Vous savez, être désigné, choisi, proposé à cette fonction diaconale, c'est quand même important. Je pense que beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui participent dans la vie de l'église, ils les savent. C'est-à-dire que la première marche à laquelle on s'engage, c'est les diakonas. Même moi qui vous parle, avant que je devienne serre, je suis aujourd'hui, depuis Kinshasa, dans la communauté Assemblée de Dieu, la 37e communauté de l'église Gris-Sokongo, j'ai commencé par les diakonas. C'est là où j'ai découvert beaucoup de choses. Et c'est aussi un temps où on apprend beaucoup de choses. Je dirais même, c'est l'école où on apprend. Et après, le reste, le Seigneur sait que ce sera votre dévouement, votre engagement pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Et vous n'êtes pas invité à être toujours positionné à cet israël. Il y a un moment où la grâce de Dieu va vous propulser sur le devant. Amen. Une question, et chacun va répondre. Je pense que vous connaissez la réponse. Est-ce que vous vous engagez à exercer le ministère diaconale en étant un modèle pour les frères et sœurs, membres de l'église, en parole, en conduite, en amour, en foi et en sainteté ? Vous répondez comment ? Je m'engage. On acclame le Seigneur. Oui, je l'accepte et je m'engage. On acclame encore le Seigneur. Oui, je m'engage. On acclame le Seigneur. Je veux inviter les couples pastorales Mokalamba de venir au devant. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Passeur Antoine, Passeur Odile, vous avez l'honneur de venir au devant, de prier en faveur de bien-aimés. Amen. Et après, je demanderai au pasteur responsable, les pasteurs titulaire de l'église, les pasteurs Augustin Zumbo, que vous connaissez tous, lui qui nous a invités de venir là-devant aussi. Je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous pouvez vous ingéniez. Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je te donne ma vie, mais je te met en tendre père, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, je te met en tendre père, je te met en tendre, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, je te met en tendre, Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore, je t'adore ma vie, et je t'adore, mais je te met en tendre, Emmanuel, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore ma vie, et je te met en tendre, et je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore ma vie, je t'adore, mais je te met en tendre, saint-esprit, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore ma vie, je t'adore ma vie, mais je t'adore, je t'adore, je t'adore, devant. Soyons unis dans la communion de la prière. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ton amour. Nous te rendons toutes la gloire pour les bien-aimés que tu as choisis, les bien-aimés que tu as préparés, les bien-aimés qui sont consacrés, Seigneur, pour accomplir le service diaconal au sein de ton église. Seigneur, nous le recommandons entre tes mains. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse vraiment les diriger. Que le Saint-Esprit puisse vraiment les conduire. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Manifeste toi, Seigneur, et agis. Alléluia. Seigneur, prions que ta grâce, que ton amour puisse vraiment se manifester dans leur vie. Qu'ils soient conduits, Seigneur, dans ta volonté, dans tes pensées, sous l'inspiration du Saint-Esprit. qu'ils soient bénis, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. qu'il continue avec toi. Si pour ta présence, je te bénis en qualité de l'homme de Dieu. Si pour ta grâce, que ce que Dieu a mis en toi, Alléluia, que cela puisse aller de l'avant. Que Dieu te comble de sa présence, de sa puissance, et de son autorité. Que tu ne sois plus comme tu étais avant, je mets l'ancien d'huile, que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu ne sois plus comme avant, que tu sois le Seigneur selon sa grâce. Que tu sois rempli, que le monde ne sois plus que Dieu de voie soit protégé par le Saint-Esprit. Josée, fils, je prie en qualité de l'homme de Dieu. Que le Père qui t'a élevé dans le ministère, que Dieu t'amène loin, que tu sois plus comme avant, que Dieu prend le contrôle de maintenant, de ce que tu vas faire et de ce que tu as commencé avant. Que cela puisse aller de l'avant, reçois la bénédiction du Père, que Dieu te garde, que le Saint-Esprit de Dieu veille sur toi, aujourd'hui et à jamais. Je prie en qualité de l'homme de Dieu, Père de cette Église, je t'ai béni, comme Dieu t'a appelé à le servir comme Diakonis. Diakonis dans son service, que Dieu te comble de sa présence, que tu ne sois plus comme avant, que tu sois rempli de sa présence, que tu ailles de l'avant. Continue à faire ce que tu fais, que le monde voie à toi l'image de Jésus. Reçois l'omption du Père dans le nom de Jésus. Reçois l'omption du Père dans le nom de Jésus. Reçois l'omption du Père dans le nom de Jésus. Réglisse, nous pouvons acclamer le Seigneur. Je vous présente le nouveau diacre diagonaise de l'ensemble des parents de vie. Et j'appelle le frère ancien diacre qui va honorer leurs nouveaux collègues. Je vous bénis que le Seigneur te pomme de sa présence. J'essaie de saluer les anciens, toi tu es l'ancienne Aïkou. A courage ! J'essaie de saluer les anciens, toi tu es l'ancienne Aïkou. J'essaie de saluer les anciens, toi tu es l'ancienne Aïkou. J'essaie de saluer les anciens, toi tu es l'ancienne Aïkou. J'essaie de saluer les anciens qui vont être consacrées comme anciens ou anciennes de l'Eglise. Je les appelle à tour de rôle. Notre bien-aimé, Cloterm Zolélé, s'il peut bien veut pas. Notre frère, Honoré Mambouya. Notre soeur ou maman Inès Zoubouyala. Notre soeur, Marie-Josée Capacou. Notre soeur, Claudine Ndombele. Et j'appelle notre soeur, Mireille Cabetti. Merci. 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 Quelques mots concernant chaque personne qui passe comme ancienne ou ancienne. Je commence par le premier que j'ai appelé le bien-aimé, Cloterm Zolélé, qui est membre de l'Eglise à IPV. Depuis 1999, marié et père de quatre enfants, il est responsable du groupe des louanges. Et qu'en proportion de ces nouvelles responsabilités, le bien-aimé sera chargé à gérer l'équipe d'évangélisation de l'Eglise. Si on peut acclamer le Seigneur. Nous avons en désimposition notre bien-aimé, Honoré Mambouya, membre de l'Eglise depuis 2004. marié et père de six enfants, responsable des enseignements pour le nouveau candidat au baptême. Et les personnes aussi qui se préparent au mariage, il est intercesseur, mais aussi prédicateur à l'Eglise. Voilà, on acclame le Seigneur. Notre sœur Inès Zoumbouyalala, membre de l'APV depuis 2010. marié et épouse lui, le proposant au ministère prophétique. Mère de cinq enfants, chargée de l'encadrement des jeunes mamans ou sœurs. Elle est aussi prédicatrice. Nous avons notre sœur, Marie-Josée Capacou. membre de l'Eglise AIPV depuis 2002. marié et mère de quatre enfants dont deux ont été mariés. On fait leur mariage à la parole de vie. Membre autrefois de l'Eglise AIPV. Et l'officiante responsable de la Sainte Seine est chargée du ministère auprès des femmes. C'est bien. On acclame le Seigneur. Notre sœur Claudine Ndombélé, membre de l'Eglise depuis 1995, mariée, elle a fait son mariage à l'APV. Mère de trois enfants, chargée du ministère des femmes, organisation de placement, préparation officiante, intercesseuse, voyage à l'étranger, séminaire, convention, conférence. En fait, elle est impliquée dans beaucoup de choses au niveau des ministères des femmes, au niveau des déplacements, beaucoup de préparation par rapport à l'Evret de Dieu dans l'Eglise AIPV. Acclamons le Seigneur. Et je termine avec notre sœur Mireille Kabédi, membre de l'Eglise AIPV depuis 1999, mariée et mère de quatre enfants dont un exerce déjà une activité à l'Eglise. Notre sœur est intercesseuse, officiante et chargée du ministère des femmes. En fait, tous ces serviteurs et servantes qui vont accéder à l'enseignement de l'Eglise, ils ont déjà des responsabilités. Ils ont des responsabilités. Comme a dit les prédicateurs, ce n'est pas une élévation. Voilà. Donc, le Seigneur a pris à notre sœur de vous positionner dans l'Eglise et encore de marquer, comme on dit là, une bonne indication dans vos activités au centre de l'Eglise ou à côté du pasteur au guiseu. Ça, c'est important. Mais avant que j'appelle les docteurs Anthony Mauvais-Jo et les docteurs Omaris, s'ils peuvent déjà avancer ici. Nous allons prier pour les bien-aimés. Mais avant qu'on prie pour eux, juste une question ou deux, vous aurez deux questions. Les diacons ont répondu à une seule question, mais les anciens, c'est deux questions. Nous ne sommes pas à l'école biblique, mais nous sommes ici pour vraiment voir qu'il y a eu un engagement aussi devant Dieu et devant l'Assemblée qui est là. Ça, c'est important. Et cela marquera quand même aussi un élément important dans la vie de l'Assemblée. Chacun va répondre à ces deux questions. Première question d'abord, puis deuxième question. La première question, c'est est-ce que vous vous engagez à exercer le ministère d'Ancien en respectant la vision de votre passé responsable et de lui rester fidèle ? Oui, par la grâce de Dieu. Oui, je l'accepte. Par la grâce de Dieu. Oui, grâce à Dieu. Oui, je m'engage. Oui, je m'engage. Oui, je m'engage. On acclame le Seigneur. Deuxième question, après ce sera la prière. Est-ce que vous vous engagez à exercer le ministère d'Ancien en étant un modèle pour les frères et les sœurs, en étant fidèle à la Parole de Dieu, tout en veillant sur la scène d'Aupril ? Oui, je m'engage. 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 Par la grâce de Dieu. Oui, je m'engage. Alléluia. Oui, ils se sont engagés, mais vous savez que quand on s'engage dans l'œuvre de Dieu, il n'y a que cette grâce aussi qui va nous entourer. Il n'y a que cette grâce qui va nous accompagner. Sans cette grâce, la bien-aimée, on ne tiendra pas les coups. Si vous pouvez vous ingéniez devant le Seigneur. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. I m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Nous prions pour les bien-aimés qui sont là à l'église, les décevres romains et qui soyons vraiment ensemble, prions pour les bien-aimés qui sont devant ici, nous prions le Seigneur, Alléluia. Nous recommandons les bien-aimés entre eux, Seigneur, qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il a permis que ce bien-aimé soit désigné, soit positionné comme étant des diâtres, des anciens, des serviteurs, des serviteurs dans notre église, Seigneur. Nous le recommandons, Seigneur, entre eux-mêmes. Seigneur, merci de les conduire, de les diriger, Alléluia. Sois béni, sois glorifié. Merci, Jésus, pour ton amour. Seigneur, garde le protégé. Sois glorifié, Jésus, sois exalté, Seigneur, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour ton amour. Gloire à ton nom, Jésus, gloire à ton nom, Jésus. Sois glorifié, à partir de cet engagement, je te mets donc sur lui, que ta vie ne soit plus la même, que tu ne sois plus comme enfant. Dieu soit avec toi, que tu pourras plus la même, que tu pourras plus la même, que ta vie ne soit plus la même. Je prie pour toi, à partir de cet engagement, je prie pour toi en qualité de l'homme de Dieu, établi dans cette église, de Dieu, de peuple de sa présence, de pouvoir accorder la vente et la bénédiction du Père, qui t'accompagne, aujourd'hui à jamais. Naissez Yalala, fille, en qualité de l'homme de Dieu, je prie pour toi, que Dieu soit avec toi, que tu laisseras plus pendre avant, la bénédiction du Père t'accompagne, aujourd'hui et à jamais, avance pas loin dans les noms de Dieu. Je prie, Marie-Josée, je prie pour toi, fille, je prie en qualité de l'homme de Dieu, que Dieu te tombe et de sa présence, que tu n'es pas plus pendre avant, que Dieu tombe les yeux et que tu avances une progresse dans le pays de l'homme de Dieu. Je prie, Marie-Josée, je prie en qualité de l'homme de Dieu, Père, établi dans cette église, que Dieu te bénisse, que Dieu te compagne, que tu ne sois plus reconnaissant, que Dieu l'utilisait récemment, à l'œuvre que tu es en train de mener dans cette église, au nom de Dieu. Il a dit, je prie pour toi, en qualité de Père, que Dieu soit avec toi, que tu ne sois plus comme avant, que l'option des cieux d'accompagne, que ce bril qui t'a accompagné aujourd'hui, il n'y a jamais dans les vends de Dieu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci. 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 La mama de mama. Merci. Mesdames et Messieurs, mesdames et Messieurs, serviteurs du Dieu, je vous présente les anciens et les diacles de l'Ensemblée Vangélique, paroles de Dieu. On acclame, on acclame les seigneurs. On acclame les seigneurs. Applaudissements. Nous allons à une étape du 20.07, c'est vraiment que pas les programmes, mais quand on a reçu des invitations, je te l'ai bien marqué, c'est le monnaie de consécration et d'ordination. Alors, la consécration concernait le serviteur qui exerce ses connaissances. Je vais juste dire ceci, et je ne veux même pas reprendre ce que l'avait pour ces mots. Jean-Claude a plusieurs messages. Je pense que ce qui va être fait maintenant, par rapport à nos deux saintes qui sont là, c'est un aspect très important de la vie de l'Église. Quelqu'un qui est appelé à servir, il ne va pas s'autoproclamer. Il y a un processus de reconnaissance du ministère de la personne. Et cela ne se fait pas comme une baguette magique. C'est quelque chose qui s'est prépare. Je pense que, quand on entend, quand on apprend le témoignage des noms, le témoignage des fils, c'est qu'il y a quand même un parcours. Je vais les appeler, pour donner raison, d'un moment. C'est un peu important. Avant que nous puissions prier pour les concerner, nous allons juste évoquer quelques mots de témoignage. Ça c'est important. Je commence avec les témoignages de maman François-Zenlandou Zoumbou qui va être ordonnée comme pasteur. Par rapport à son témoignage, en quelques mots, déjà je dirais que maman ne s'est pas convertie sur l'Europe mais elle s'est convertie depuis Kinshasa, depuis la RDC à l'époque Zahir. Elle a été engagée dans l'église locale de la KDC, la communauté des assemblées de Dieu, à l'époque Zahir, donc la KDC, la 37e communauté de l'église de Christ au Congo. C'est là où maman a commencé. C'est vrai qu'il n'y avait pas qu'une maman, mais il y avait aussi son mari qui était là, le pasteur Zoumbou, même les parents de maman, les parents aussi des pasteurs. Donc en fait, la famille était toute dans la communauté assemblée de Dieu au Congo à l'époque Zahir de Vili-Kongo. En parlant de maman, elle est mariée depuis 1983 à Kinshasa et mère de cinq enfants. Maman, membre de l'église pantecôtiste, ça c'est déjà dit, son baptême d'eau par l'immersion toujours à la KDC, à Kinshasa, c'est là où il a commencé à servir en étant chantre dans la chorale. Et puis, c'est le nom de Dieu dans l'église. Ici, en Europe, en France, quand l'église a commencé, maman était à côté de son mari pour soutenir spirituellement l'église. C'est-à-dire que le pasteur Augustin Zoumbou n'était pas seul, mais en tout cas, sa femme était à ses côtés pour apporter son soutien spirituel. Et nous voyons comment cette église a commencé. Moi, je suis vraiment témoin, je vois comment cette église a commencé à la porte de la chapelle. J'ai vu comment cette église a évolué. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'en tout cas, avec toutes ces années qu'on a passé et qu'on a créé ici en Europe, j'ai gardé de bonnes relations avec cette famille. J'ai béni le Seigneur. Et je tiens vraiment à remercier le Seigneur et surtout le pasteur aussi de m'avoir vraiment honoré en me confiant cette responsabilité. Voilà, ça c'est important. Ça c'est, je dirais, c'est un signe de cette amitié, cette fraternité que j'ai eu avec le pasteur et sa femme. Et l'église aussi, l'église AIPV. Maman a effectué plusieurs formations bibliques en France, dont trois ans des théologies pratiques organisées par l'école du ministère AIPV, dont les professeurs exerçaient un ministère un peu très très universel. Plus tard, elle devient servante de Dieu à l'église AIPV Paris. Elle devient responsable du ministère des femmes. Elle parcourt plusieurs pays pour prêcher l'Evangile du Seigneur. Elle est conférencière, séminariste et formatrice. Donc on voit vraiment comment maman a évolué. Mais dans tout ça, elle n'a pas revendiqué un quelconque du ministère. « Oh, je dois avoir ça. Regarde tout ce que je veux comme travail. » Elle n'a rien revendiqué. Elle travaillait dans l'humilité. Alléluia. Dans l'humilité. En fait, elle a laissé le temps au Seigneur pour que nous puissions arriver à ce moment si important. Le Seigneur l'utilise. Nous seulement dirons le voyage missionnaire qu'elle a pu effectuer avec des signes et des miracles et des prodiges. Donc, je dirais même que partout où maman passait, en tout cas, elle était tout le temps demandée, à Kinshasa et partout, elle était demandée pour intervenir. Donc voilà qu'on arrive à un moment où tout ce travail qu'il a fait, et ça ne s'arrête pas là. Il y a encore du travail qu'il attend. Après cette cérémonie, après cette fête, il y a encore du travail. C'est là où maman va comprendre que le Seigneur a mis vraiment un saut dans son ministère, dans sa vocation. Et l'Église AIPV, je vous demanderai, s'il vous plaît, de la soutenir par vos prières et par d'autres moyens. si on peut acclamer le Seigneur. Je veux juste parler un peu du Fils. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore du Fils ? C'est vrai. Vous savez, avant que l'AIPV commence, les couples Zoumou venaient à l'Église qu'on appelle aujourd'hui Mission Évangélique Sources Lévis, qui est membre de la CAF. Voilà. À l'époque, nous étions avec le deuxième pasteur Maïmou, là, qui se demandent les concentrés. Maman, papa, venaient à l'Église. Je dois quand même signaler que quand Audrey est né, c'est alors que j'ai dirigé la Mission Évangélique Sources Lévis, ils ont emmené le petit Audrey à l'Église pour qu'il soit présenté au Seigneur. Et c'est moi qui ai assuré ce service-là et prier pour l'enfant, le petit enfant qui est venu, que les parents ont emmené à l'Église et les prier aussi pour les parents. Aujourd'hui, voilà que j'ai mis le tout dans cette cérémonie. Voilà les choses qui dépassent parfois notre intelligence et notre entendement. Dieu seul savait qu'autrui allait suivre ses parcours. Et je pense que ça, ce n'est qu'un détail qui est le plus grand reste à venir. Amen. Audrey qui est né ici en France, membre de l'Église AIPV Paris, et il a commencé à l'école de dimanche même. Le point de départ, c'est l'école de dimanche. Il est marié à Inès Yala Lazugo qui a été consacrée comme ancienne. Et père de cinq enfants. Il débute en tant qu'entraire et formateur dans le département de la Jeunesse et devient serviteur de Dieu pendant plusieurs années. Il effectue plusieurs formations bibliques en France, dont trois ans de théologie pratique et organisée par l'école du ministère de l'Église AIPV dont les professeurs d'exercice sont ministères un peu partout dans le monde. Pendant plusieurs années, il est co-assistant auprès du pasteur dans l'évangélisation et l'intercession. Il a travaillé à côté de son père. Il soutenait le travail du ministère de son père. Il travaillait à côté de son père. Je vois dans les témoignages, c'est bien marqué, co-assistant du pasteur. C'est un signe quand même, mais co-assistant du pasteur. Donc, au niveau de l'évangélisation et de l'intercession. Il est prédicateur, enseignant et musicien formateur. Il a formé beaucoup de musiciens de l'Église AIPV. Il parcourt plusieurs pays pour la cause de l'Évangile. Et le Seigneur l'utilise puissamment par des signes et prodiges. Comme sa mère. Voilà, c'est vraiment un destin. Un destin qui a voulu, qui a permis qu'elle, mère et fils soient ordonnés le même jour. C'est vrai, on arrive à un moment très important. Je pense qu'ils sont là, ils attendent, ils attendaient ce moment. L'Église aussi attendait ce moment. Je dois juste dire ceci. Avec ces petits feuillets. Et puis, les Goyens. On vous l'appelle encore ici, les Goyens. Les Goyens sont Sajibamé. Vous allez répondre à une question. Mais c'est un bloc. 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 Maman qui accède au ministère Fassolam. Et le fils qui va accéder au ministère des Prophètes. D'abord, maman. Ce sont des mots de déclaration d'engagement ministériel. Maman, tu vas réagir dans tout ce que je veux dire. C'est toi qui es dans ces phrases. Dans toutes ces phrases. Maman, tu vas t'engager à respecter la vision de ton passé responsable. Mais il va marquer la différence. Dire que c'est que vous allez faire ce Dieu qui va vous dire de faire ça et ça. Et rester vraiment dans les principes bibliques. Maman, tu vas t'engager à servir le Seigneur volontairement selon Dieu. Et non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous vous engagez à accomplir toutes ces tâches dans votre ministère de Maman ? Je m'incline et j'accepte. Par la grâce de Dieu que nous serons maintenant. Amen. 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 Si on peut encore acclamer très fort au Seigneur. Maman a réagi, elle a répondu. Elle a compris tout ce sens-là. Le fils, Audrey qui accède au ministère des prophètes. Audrey, écoutez bien ce que Dieu nous a mis à coeur de mettre sur le papier. Votre pasteur tutulaire, papa de pasteur tutulaire, pasteur de son salle de l'église à IPV. C'est tout ce qui a été préparé. Audrey, tu vas t'engager à respecter la vision de ton pasteur responsable et de rester fidèle. Ça c'est un et le deux. Tu vas t'engager à respecter la conception de foi de l'église qui est la base même de la doctrine qui est enseignée à l'église. Tu vas t'engager à respecter le message prophétique selon l'inspiration divine. Tu vas t'engager à exercer ton ministère prophétique en restant fidèle à la parole de Dieu. Et non en opposant la prophétie à la parole de Dieu. J'ai eu même fois des occasions à prêcher la parole de Dieu, à enseigner, surtout en Allemagne où Dieu m'a ouvert les portes. Vous entrez dans le sein de ton ministère, c'est très important. Mais j'ai dit à beaucoup de gens dans beaucoup d'églises où je suis passé que le ministère des prophètes, c'est le ministère le plus compliqué. Ça c'est un avis qu'on a partagé, c'est un peu des réflexions. C'est un ministère, si vous ne faites pas attention, vous glissez. Aujourd'hui, le ministère prophétique est devenu même un ministère commercial. Dois-je dire commercial ? À quelle chanson de sainteté Dieu bouffe l'argent par rapport à ce ministère ? Après que j'ai décrit votre avenir, venez me voir. Après que je dise ce que Dieu m'a dit pour vous, enveloppe l'argent de grâce. Et ces envoies-là, c'est des grosses sommes d'argent. Mais quand il va sortir cette prophétie, c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Voilà comment le peuple de Dieu est perdu. Mon peuple est détruit, forte de la connaissance de la parole de Dieu. Donc il faudra que vous vous engagez à un ministère où il faudra, comme on dit, harmoniser prophétie et parole de Dieu. Les deux ne doivent même pas se contredire. Bibliquement, la prophétie ne contredit pas la parole de Dieu et la prophétie ne contredit pas la prophétie. Mais la parole de Dieu est l'éclairage de tout. Et dans tout ça, qu'est-ce que vous répondez ? Vous vous engagez ? Quelle est votre énergie, Audrey ? Oui, je l'accepte et je m'y engage par la grâce de Dieu. Amen. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 et une moquerie vis-à-vis de Dieu. Si un homme qui n'a pas planté la sémence, mais cependant, le moment de la moisson, il va pour moissonner. Je dis, tu n'as pas planté la sémence, mais le jour de la récolte, tu vas dans ton champ pour récolter. Est-ce qu'il y aura la moisson? Il n'y aura pas la moisson parce que tu n'as pas à semer. C'est-à-dire que pour avoir une moisson, il faut obligatoirement, impérativement, planter ta sémence. Même dans le naturel, c'est pareil. Infirmier qui n'a pas été dans son champ, pendant la saison, la période où on doit semer, lui, il dormait à la maison. Mais pendant le moment de la récolte, même s'il y va, il ne trouverait rien. Parce qu'il n'a pas jeté, placé sa sémence dans la terre. Mais c'est seulement celui qui a sémé, qui a arrosé, au moment opportun, il ira également pour récolter. Est-ce qu'il y a bien d'accord avec moi? Et toutes les vérités aussi sont parallèles. Nous voulons être bénis par Dieu, surtout nous les enfants de Dieu. Nous aimons beaucoup la bénédiction. Nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Or, Dieu n'est qu'un Dieu de principe. Malgré tout l'amour qu'il a pour nous en tant que père. Mais il y a des principes qu'il a établis, qui nous permettent d'entrer dans notre bénédiction. Ce n'est pas le désir de Dieu que nous soyons pauvres, que nous soyons brisés. Mais Dieu a établi des principes que chacun d'entre nous doit honorer et doit respecter. Et il ajoute, dans le chrétien, chapitre 6, il va ajouter, il dit, «Celui qui sème paix, moissonnera paix. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » C'est-à-dire, la taille de ta sémence détermine la taille de ta moisson détermine la taille. Donc, il ne faut pas acquiser, dire, si financièrement ça ne marche pas. Il faut que tu rentres en toi-même et que tu t'examines, que tu te poses des questions. Est-ce que suis-je un sémère? Est-ce que suis-je un sémère? Pour que je puisse m'entendre à une moisson. Si je suis un sémère, quelle est la quantité de ma sémence? Parce que je ne peux pas raconter au-delà de ce que j'ai sémé. Tu veux une grande moisson, tu veux une grande entreprise, il faut que tu apprennes aussi à s'aimer aussi une grande ou une bonne sémence. très importante. Et notre président, allez vite. Ce que tu as produira ce que tu n'as pas. Je recommence. Ce que tu as produira ce que tu n'as pas. Dieu a besoin de ce que tu as pour te donner ce que tu n'as pas. Pierre, à la barque, il a le filet qui représente son entreprise, mais il n'a pas de poisson. Mais c'est lui qui est la source intéressante, il vient avec l'intention évidemment de mettre face à sa crise. Mais il y a un principe à respecter. Il pourrait en éclater, claquer ses doigts et puis le filet est plein de poissons. Mais il vient enseigner à Pierre un principe que Pierre, tout au long de sa vie, il ne l'a jamais respecté. Dieu l'a béni, il lui a donné l'entreprise, mais Pierre n'a jamais pensé à s'aimer dans le royaume. Et ce jour-là, le Dieu de la poisson va ordonner à tous les poissons. Révélation! Il ne va pas entrer dans le filet de Pierre. Oh, Pierre, c'est un spécialiste. Il a maîtrisé les lacs de Génésarètes. Il sait même qu'il est ici pour avoir les poissons qu'il faut pêcher la nuit. Mais malheureusement, c'est une nuit-là qu'il a pêché sans rien prendre parce que Dieu voulait l'enseigner que Pierre, je t'ai béni, mais Dieu est trop éboïste. Mais j'aimerais te faire comprendre que pour que tu sois béni réellement, tu dois apprendre à s'aimer dans le royaume. Alors, Dieu va ordonner à tous les poissons de ne pas voir le filet de Pierre cette nuit-là. Amen! 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 Et le royaume, le Seigneur de la moisson, la source intérissable, le faisant des miracles, et dit un mot, la chose a compris. Et donc, elle existe. Amen! Il vient, il arrive, la première chose, pour que Pierre, entre dans son miracle, il doit s'aimer dans le royaume. Amen! Il doit s'aimer son entreprise parce que son filet et sa patte représente sur l'entreprise. Pour la première fois, l'entreprise, Pierre, va contribuer à la prolongation de l'évangile. Amen! La barque de Pierre va servir de chair pour que le Seigneur prêche l'évangile. Et quand il prêche l'évangile, il obéit à la voix du Seigneur. Et il est clair dans ce propos. Il dit, sire ta parole, parce que je suis spécialiste, je sais qu'ici, c'est le masque qui est la nuit, pas le matin. Donc, tu es responsable de tes paroles. Si ça ne marche pas, ça t'engage que tu vois. Le Seigneur dit, ok, allons-y. Quand il fasse la barque, le Seigneur fait le travail, il prêche, il garde les hommes, après, il va ordonner, Pierre, avance, en plein, nous, car ta motion est pas sur le rivage. tu as une grande moisson, mais il faut que tu avances en plein temps. C'est-à-dire, c'est lui qui savait où se trouvaient les trésors, où se trouvaient la bonheur, où se trouvaient les contrats, où se trouvaient les partenaires, où se trouvaient les moyens pour que l'entreprise de bien. on va la recevoir et notre prophète, prophète Audrey, devant. J'ai un témoignage, je n'ai pas voulu donner mon témoignage, notre témoignage, pendant que les gens ont fait le média. En fait, nous avons préféré les dire de vive voix. Alléluia. Il y a des années quelques années, il y avait Audrey, il y avait Loïc, il y avait Kevin, il y avait Mariette et Maxence. Ils étaient tous jeunes, ils étaient fous de Jésus. C'était des enfants qui aimaient profondément le Seigneur. Et à cette époque-là, nous avions reçu à Christ à l'œuvre les pasteurs Charles Mbongo, les prophètes mièzes de l'Angola et big prophètes. Et c'était vraiment la présence des dieux était là. C'était du petit gothac, le miracle était là, la parole était prêchée. Et ces jeunes avaient entendu parler de ces programmes, ils sont venus. Alléluia. Et lorsqu'ils sont venus, les Saint-Esprit les a tous touchés. Audrey, Mariette, Loïc, Maxence, Kevin, ils étaient tous tombés. Willy, Willy. Alléluia. Parce qu'ils ont dit ça, Willy. Alléluia. Alors, ils sont tous tombés par terre. Je me rappelle, Audrey ne pouvait pas se rélever. Ils étaient là, loués par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les avait loués. Ils n'arrivaient pas. La prière était finie. Ils étaient tous loués. Le Saint-Esprit les avait touchés d'une certaine manière. vous ne pouvez pas savoir. Et depuis ces jours-là. Alléluia. Après cela, il y a eu l'histoire de Pasteur Hippolyte. Il avait sa fille, comment s'appelle la fille de Pasteur Hippolyte ? Ornella. Ornella était la copine d'Inès. Et Inès allait souvent chez Pasteur Hippolyte. Et on avait un jeune à l'église. Et Inès était dans le jeu de prière. Et il est parti chez le Pasteur Hippolyte. et Pasteur, comment s'appelle le frère, qui chante ? Carlito. Il dit, mais Inès, tu ne manges pas ? Il dit, non, je ne mange pas. Parce que nous sommes dans le temps de jeunes et de prière. Il dit, ah, Ornella. Alléluia. Et à cette époque-là, Maman Lord, bon, c'était Maman Shabanou Lord. Shaban, Maman Lord était venue. et ils étaient en train de chercher des jeunes filles qui pouvaient l'accompagner. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'Olivier Calabas avec Audrey et Inès rentre en Gé. Alléluia. Et c'est là que, oui, c'est là qu'Inès est au prix. Alléluia. Et c'est là qu'Inès est au prix, c'est rencontre. Et de la ressortie l'union, Audrey et Inès. Alléluia. 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 Et c'est comme ça qu'Elemone est devenu copie. Alléluia. Mais dans l'histoire de la vie d'Inès, il y a le pasteur Moubejo qui est un peu son père. Alléluia. Qui a connu Inès toute jeune. Et j'ai béni Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour de la consécration d'Inès. il est là encore. Alléluia. Je ne parle pas de papa Moukalamba. Alléluia. Le pasteur Moukalamba, il ne parle pas. Mais le jour, il va décider de parler de toutes ces choses-là. Paris va tomber. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à l'Église ? Merci, Jésus. Maintenant, l'Église va apporter leur cadeau aux ordonnées. Ordinées aux ordonnées. Ça, c'est mon design. Ordination, ord... D'accord. Aux ordonnées. J'étais dans les doutes. C'est pourquoi je disais dans l'ordination. Merci, Jésus. Amen. Et en même temps, nous allons demander après l'Église à toute l'Assemblée, vous qui avez amené vos présents, pour les encourager. Vraiment, les pousser dans cette voie qu'ils ont prie d'amener également vos cadeaux, vos encouragements. Amen. Donc, je donne la place à papa. C'est pour l'Église, on peut arriver sans cadeau. Les cadeaux de l'Église, c'est un canon. Amin. Rémi-médiens. Pas de demi-mésure. C'est comme ça, ce qui m'a dit. Mon coeur, c'est. Mon cœur, c'est bien. Je l'aime pas. C'est-à-dire. Mes cadeaux, Donc, aujourd'hui, ça, c'est-à-dire. Alors. C'est-à-dire. 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 Quelque chose est-ce que nous avons réservé pour les gros coordonnées des bibles d'études, préparées par l'église des paroles des filles. Quelque chose est-ce que nous avons réservé pour les gros coordonnées des bibles d'études, préparées par l'église des bibles d'études, préparées par l'église des bibles d'études. A l'église des bibles d'études. A l'église des bibles d'études. A l'église des bibles d'études. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501